bonjour à tous je suis les milouvedila donc dans cette vidéo nous allons parler du libre arbitre veut dire nous allons nous demander est ce que dieu a réellement donné le libre arbitre donc dieu nous l'a-t-il réellement donné donc en parlant du libre arbitre donc nous allons procéder comme dans nos habitudes toujours selon les lois naturelles de dieu comme le livre de 1 corinthiens au chapitre 11 verset 14 qui fait référence à la nature en disant la nature elle-même ne vous enseigne t'elle pas également ce même cette même notion de nature qui enseigne est reprise dans le livre des romains au chapitre premier au verset 20 qui nous dit même au verset 19 car ce qu'on peut connaître de dieu est manifeste pour eux dieu le leur ayant fait connaître au verset 20 on nous dit en effet les perfections invisibles de dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'oeil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables veut dire encore une fois nous répétons que la science de dieu la connaissance de dieu se fait à travers la nature donc connaître dieu c'est connaître la nature pourquoi parce que la nature renferme toutes les lois toute les toute la science de dieu elle nous est manifestée à travers la nature donc nous répétons donc pour connaître dieu il faut connaître sa nature la nature est l'ouvrage de dieu la nature est le livre infalsifié et infalsifiable de dieu ce que dieu fait parfait donc nous estimons que la nature est parfaite parce qu'elle n'a pas été faite de main d'homme alors ceux qui ont cette approche là de sonder la nature en cette position de chercher la connaissance et c'est pour ça que ce ne sont pas des personnes de qui fonctionnent selon la foi ou bien la croyance parce que nous en notre position qu'on voit nous nous positionnons en tant que des des êtres en quête de connaissance et non en quête de croyances et etc etc donc la connaissance prime sur la croyance celui qui croit est un ignorant parce qu'il ne sait pas alors que celui qui connaît maîtrise donc c'est celui qui connaît maîtrise et donc à intérioriser et connaît ce que c'est ce qu'il dit donc voilà donc la connaissance c'est ce qui sauve la croyance c'est pour les ignorants c'est pour vous enfermer dans un enfer dans un enfermement éternel parce que vous serez toujours esclaves de ceux qui connaissent donc vous serez enfermé dans votre ignorance dans la même bible il est dit dans le livre de osée que mon peuple périt par faute de connaissance non pas parce qu'ils parce qu'ils ont pas la foi parce qu'ils ne crient pas le nom de jésus fort parce qu'ils ne font pas assez de culte par semaine parce qu'il manque les dimanches à l'église ou bien qu'il ne va pas à la mosquée c'est pas pour ça vous périssez le peuple congo périt parce qu'ils ont trop la foi le peuple congo périt parce qu'il néglige la connaissance originelle qui est à la base de toute manifestation scientifique et vitale que nous pouvons compte à contempler aujourd'hui le congo fait passer des sciences étrangères avant ces sciences légitimes avant ces sciences intrinsèques donc voilà l'approche que nous avons pour présenter les choses est ce que nous allons appliquer même pour sonder pour examiner comment dire cet aspect cette notion du libre arbitre à savoir est ce que dieu nous a-t-il réellement laissé le libre arbitre et pour approcher ça encore une fois dans les positions spirituelles ou dans les positions de l'âme que nous avons nous allons rajouter un verset qui dit dans proverbe 16 20 celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur donc celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur pourquoi nous disons ça parce que depuis des siècles depuis des années les croyants se sont abstenus de la réflexion ils n'aiment pas réfléchir c'est trop lourd pour leur tête c'est tellement plus facile de dire que jésus m'a sauvé j'ai qu'à croire et c'est bon je fais ce que je veux parce que je suis libre en jésus-christ c'est tellement facile mais ils ne se rendent pas compte que cet état d'esprit là les mène à leur destruction cet état d'esprit là les mène à leur perdition donc dans le livre des proverbes chapitre 16 verset 20 celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux donc l'éternel ça c'est un titre mais nous nous dirons selon la vidéo précédente précédente que nous avons présenté le nord le nom qui sauve dans tous les temps nous dirons que celui qui se confie au feu éternel c'est à dire le feu qui domine dans tous les espaces au feu qui domine dans tous les temps celui qui se confie en ce feu là est heureux donc voilà mais nous retenons plus la première partie qui dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur veut dire que la croyance vous anesthésie le cerveau la croyance ne vous fait pas réfléchir la croyance vous rend bête donc la croyance vous rend ignorant faites fonctionner la lumière que dieu a mis en vous comme ça vous connaîtrez la vérité donc voilà alors donc pour développer dans la question du libre arbitre est une chose que dieu nous a légué donc nous allons premièrement définir qu'est ce que c'est que le libre arbitre bon chacun sa définition mais nous pas vraiment savoir si on parle de la même chose nous allons brièvement définir ça et après présenter ça selon les chrétiens leur approche du libre arbitre avec les références qu'ils ont qui justifient la position que dieu qui est souvent répétée chez les chrétiens que dieu nous a laissé le libre arbitre et après nous allons décortiquer cet aspect là toujours dans un esprit congo toujours selon les lois rationnelles les lois scientifiques énergétiques les lois de la spiritualité naturelle comme donc voilà alors premièrement donc qu'est ce que c'est que le libre arbitre donc le libre arbitre nous le définition comme c'est le fait de pouvoir décider à l'influence donc voilà choisir librement et juger sans influence c'est ça le libre arbitre donc choisir librement donc la liberté de trancher la liberté de décider sans aucune influence donc de son plein gré selon sa propre conscience donc voilà selon sa propre conscience donc c'est la définition que nous mettons en avant dans ce fichier là du libre arbitre afin d'être sûr que nous parlons de la même chose et donc qu'en approchant ça dans l'angle des chrétiens dans l'univers euphorique de la religiosité et dans l'univers euphorique des chrétiens le libre arbitre est un don de dieu donc pour eux dieu dans le libre arbitre donc il donne le choix il nous laisse juger arbitrer librement donc dieu nous laisse le choix et souvent pour témoigner de ça il ya un passage qui est souvent repris qui dit que oui justement dieu la preuve que il nous a donné le libre arbitre c'est dans le livre des théoronomes déjà à partir des théoronomes au verset au chapitre 30 à partir du verset 15 on nous dit vois je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien virgule la mort et le mal mais c'est plus explicite plus loin par exemple lorsqu'on aborde ce même truc dans le verset 20 on nous dit pardon dans le verset 19 pardon excusez moi on va retrouver le le passage excusez moi pour le lire correctement alors des théoronomes 30 19 on nous dit je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisi la vie afin que tu vives toi et ta postérité et il lit ça en disant oui dieu a mis le bien et le mal devant mais il nous conseille de choisir parce qu'il veut notre bien etc etc bon déjà pour ceux qui ont l'habitude de pousser à la réflexion pour ceux qui utilisent proverbe 16 20 et selon la définition que nous avons donné du libre arbitre donc est ce que dieu dans ce passage là nous donne réellement le libre arbitre on nous dit j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisi la vie afin que tu vives toi et ta postérité donc c'est ce genre de passage qui sont utilisés par les croyants pour pouvoir témoigner du fait que dieu est un démocrate il nous laisse le choix il ne force pas en fait ce qu'on veut mais lui vu qu'il est gentil veut qu'on vive il nous dit quand même choisissez la vie parce que c'est comme ça parce que voilà je veux votre bien c'est comme ça que les les croyants réfléchissent dieu donc en gros pour résumer et ce passage résume vraiment essentiellement la pensée commune des religieux des enfants de l'ordre de la lignée des enfants d'abraham donc en gros dieu nous laisse choisir dans tous les aspects dieu nous laisse choisir voulait choisir votre futur mari votre future femme dieu voulait choisir votre métier dieu voulait choisir l'orientation de votre vie donc limite notre volonté de le servir ou pas donc il a mis la vie et la mort bon ben il aimerait qu'on le serve mais il nous oblige pas donc c'est un peu l'approche infantile que les croyants nous présentent donc voilà donc après par la suite on parle même de la liberté en christ on est libre dès qu'on a accepté jésus-christ donc dieu n'est pas oppressant dieu laisse les gens choisir donc voilà donc c'était un peu pour expliquer de façon générale l'approche religieuse des enfants d'abraham et même si cette approche la peuvent être qu'elle peut être qualifiée de l'ordre on va dire caricatural mais lorsque même on pousse dans les profondeurs vous verrez que nous ne sortons pas de si nous sortons ça sous forme de caricature parce que c'est réellement comme ça spirituellement donc dans l'esprit lorsque vous devez manifester la pensée spirituelle de ces dogmes là de ces crédos là ça renvoie à ça ça renvoie à ça et c'est ridicule donc dieu est gentil veut le notre bien etc etc donc voilà alors maintenant pour traiter cet aspect de libre arbitre dans une approche congo c'est assez on va dire simple à comprendre c'est assez logique c'est assez naturel alors explication congo du libre arbitre donc chez nous nous considérons que en gros la science congo vous met dans une position dans laquelle il n'y a jamais de libre arbitre parce que une fois une fois déjà ou bien souvent de 1 nous disons que la science congo est une science de connaissance celui qui ne connaît pas est esclave celui qui ne connaît pas augmente ses peines en fait dans un autre sens parce que oui il ya des versets publics qui dit que donc celui qui augmente sa science augmente ses peines mais celui qui ne connaît pas augmente aussi ses peines mais lorsque nous disons ça dans l'esprit que comme parfois nous pouvons dire que l'erreur est humaine mais persister dans l'erreur ça devient de la sorcellerie c'est à dire ne pas savoir que cette religiosité chrétienne cette religiosité islamique c'est très c'est toutes ces religions extra congo ne pas voir que c'est ça qui perdure nos états de soumis nos états de de miséreux c'est persister dans l'erreur et invoquer le dieu de votre bourreau c'est donner la force à votre bourreau pour que vous lui soyez encore plus soumis c'est donc des dominés consentant c'est un peu du masochisme que nous faisons spirituellement mais il est difficile d'arriver à sonder ces choses là lorsque vous parlez avec des chrétiens parce que là vous touchez vous touchez à l'élément essentiel pourquoi nous parlons beaucoup de spiritualité parce que dans la création dans toute nature tout est hiérarchisé l'élément le plus haut dans l'être c'est l'esprit c'est la nature spirituelle et c'est de là que nous divisons c'est de là que Dieu a tout fractionné Dieu a tout agencé c'est à dire que tout commence entre deux polarités donc c'est dans l'esprit au commencement tout est deux dans l'esprit au commencement tout est dans le coeur le coeur est bien et mal selon la nature dans laquelle vous avez été engendré on va dire la polarité de votre coeur circoncie dans le bien vous allez explorer vous allez exploiter votre vie dans le bien c'est à dire il ya des natures qui vous seront si on vous présente le mal ça serait une nature de corruption par rapport à votre nature et si vous avez été circoncis de l'autre côté dans le mal on dira que oui personne n'est mal etc mais nous parlons de science et énergétique le mal n'est pas forcément ce que vous croyez ou bien les connotations que vous donnez dans la suite ce sont des familles énergétiques dont l'origine est dualiste donc s'il ya le bien c'est qu'il ya le mal donc voilà si vous avez été circoncis dans l'angle du mal mais vous allez exploiter votre potentiel de mal excellemment donc et lorsqu'on va vous présenter une once de bonté cela sera pour vous une corruption c'est ça la loi basique et donc c'est pour ça que nous nous appuyons sur la circoncis circoncision le positionnement identitaire c'est à dire de quelle nature avez vous été circoncis de quelle nature êtes vous manifester dans cette réalité quelle est votre origine ancestrale c'est à dire de polarité et énergétique donc voilà donc pour revenir à notre histoire de libre arbitre ouais nous nous disons donc il n'y a jamais de libre arbitre dans le positionnement congo car en science congo donc la science congo c'est quoi parce que la science congo c'est une science d'amour la science congo c'est une science de justice et la science congo c'est la science de la vie donc en connaissant que la science congo la science universelle disons ça parce que congo c'est le schéma universel de vie la science universelle c'est une science d'amour c'est une science de justice c'est une science de vie, nous connaissons qu'il n'y a qu'un seul véritable amour, c'est-à-dire qu'un seul véritable principe de l'amour, qu'un seul véritable principe de vie et qu'un seul véritable principe de justice. Donc il n'y a qu'une seule justice, qu'un seul amour et qu'une seule vie. Et quand nous disons ça, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui est au-dessus de toutes les vies, il y a une vibration de vie qui est au-dessus de toutes les vibrations de vie, il y a une dimension de justice qui est au-dessus de toute justice et il y a une dimension d'amour, il y a une dimension d'amour qui est au-dessus de tout autre degré d'amour. Donc il n'y a qu'un seul chemin pour pouvoir être dans Dieu. Parce que Dieu chez nous, dans la vidéo précédente nous avons parlé que Dieu, c'est quelque chose qui se conçoit dans une pluralité. C'est dans une pluralité et que nous avons dit c'est sur une base de 3, etc. Mais c'est déjà, même si on remonte un peu plus haut, c'est déjà en sachant que tout commence par 2, c'est déjà un pluriel parce que l'unité se fait par 2. Le 1 n'existe pas, c'est pour ça qu'on se met à 2 pour faire l'unité. Donc voilà, la science Congo est une science de justice, d'amour et de vie. Et tous ces principes-là sont uniques. Il n'y a qu'un seul véritable amour, il n'y a qu'une seule véritable justice et il n'y a qu'une seule véritable vie qui est au-dessus de toutes les vies. Et en plus, pour essayer de représenter ces aspects-là, parce que nous, les Congo, nous parlons beaucoup avec des images parce que c'est une langue purement schématique, purement mathématique et purement, on va dire, au commencement était le mouvement donc purement de l'ordre existentiel. Donc ce qui existe, c'est ce qui s'est manifesté devant vous. Pour dire que lorsque nous parlons de qu'une seule véritable justice, l'image de la justice, c'est la justesse. La justesse, c'est la précision. La précision, c'est le Ngo. Le Ngo, c'est le centre. L'image du centre, c'est le cercle. Donc on est dans une précision, on est dans la justesse. Et pour être juste, c'est-à-dire en cible. Et la cible la plus précise aura toujours une forme centrale. Et lorsque nous disons, un seul amour, l'amour chez les Congo, c'est le lien. L'amour, c'est BOLINGO. Donc la notion de créer le lien, la notion de aimer. Aimer quelqu'un, c'est le mettre dans ses liens, le lier. Donc il n'y a qu'un seul lien. Donc le lien, dans une lecture, on va dire, cartésienne, le lien, c'est la relation. C'est un trait. Donc vous avez un cercle en tant que justesse, ou bien le centre en tant que justesse. Et vous avez le trait qui crée le lien. C'est-à-dire, vous commencez et vous finissez. Dans un espace toujours, vous commencez et vous finissez. Et nous avons parlé un seul, une seule véritable vie. La vie, c'est quoi? C'est la fusion entre ces deux réalités de justice et de lien. C'est-à-dire que c'est tout ça rendu vivant. Et ce qui est vivant est animé. Et c'est ça que nous avons l'image de la spirale. Donc c'est cette précision-là dans un déplacement, donc dans un espace. C'est cette précision-là dans l'espace qui évolue. C'est cette précision-là qui traverse un corps. C'est cette précision-là qui traverse un univers. C'est cette précision-là qui traverse un environnement. Et le rythme, ou bien le schéma, ou bien le tracé, ou la vibration, ou l'animation, parce qu'on est toujours dans le même registre, dans le même, on va dire, champ lexical. Donc on est dans l'animation, de la vibration, etc. L'image de ce mouvement parfait qui traverse, ce mouvement unique parfait qui traverse tous les univers. Et qui, comment on dit? qui, oh et longa, tous les espaces qui arrivent à conquérir, à dominer tous les espaces. Donc ce mouvement-là unique, donc le nid, c'est ça l'image de la spirale. C'est ça l'image de la spirale. Donc voilà. Et c'est une fréquence unique qui est inconnue lorsqu'on est contenu dans un espace et qu'on cherche à connaître ce nid pour être libre dans cet espace-là, tout comme la spirale de vie se comporte. Donc pour avancer dans notre sujet du libre arbitre, parce que c'est vrai que là on brosse un peu tout l'univers dans lequel nous exploitons ça, mais c'est vrai qu'il est important pour être dans le contexte, dans le paradigme d'expression Congo que nous utilisons. Donc voilà. Veux dire, chez des Congo, veut dire, vous n'avez pas d'autre choix, parce que tout ça c'est un. Il y a une seule vie, il y a une seule justice, il y a un seul amour. Donc le libre arbitre c'est pour quoi? Et là nous parlons de l'ordre. Le libre arbitre c'est pour quoi? Si le libre arbitre c'est pour faire du désordre, ah oui, là ok, le Dieu d'Abraham sait vous donner le libre arbitre pour faire du désordre. Donc nous nous parlons de science d'ordre, de science de vie, parce que Dieu est la vie et l'ordre, etc. Donc il n'y a qu'un seul choix. Il n'y a pas de libre arbitre parce que vous êtes toujours dans ces liens-là. Lorsque vous cherchez l'unité, lorsque vous cherchez l'amour, lorsque vous cherchez la justice, etc. Vous n'avez qu'une seule véritable, un seul véritable principe de ces liens-là. Donc voilà. Alors, vous ne pouvez pas, donc chez les Congo ça renvoie à savoir que vous ne pouvez pas juger ou choisir ou bien arbitrer parce qu'on parle du libre arbitre sans connaître. Vous ne pouvez pas juger sans connaître. Vous ne pouvez pas arbitrer sans connaître. Cela renvoie au passage que nous utilisons souvent ou bien les croyants connaissent lorsqu'on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être affranchi c'est être libéré. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque maintenant vous exploitez ce genre de passage dans un paradigme Congo, cela définit quoi ? Cela renvoie à dire que lorsque vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas juger. Vous ne pouvez pas, on va dire, être libre. Pourquoi ? Parce que la connaissance c'est la fusion entre les deux polarités. Nous répétons connaissance. Vous avez la racine de co qui renvoie à une union. Donc co c'est minimum de cum en latin. Et naissance. Donc ce qui naît de deux polarités. Tout être humain est né d'une maman et d'un papa. Donc connaissance c'est ça. Lorsque les deux polarités se sont connues, vous êtes la lumière ou bien vous êtes né. Et oui, donc vous ne pouvez pas arbitrer, vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas avoir de libre arbitre si vous ne connaissez pas. Donc tant que vous êtes dans un environnement où vous croyez ou vous ne connaissez pas, c'est une folie d'avoir le libre arbitre. Donc je veux dire, le dieu d'Abraham, enfin disons plus, le dieu des enfants d'Abraham, pour essayer d'être fidèle aux vidéos que nous avons présentées par la suite par rapport au dieu d'Abraham, la différence entre le dieu qu'Abraham a accepté et que ce que ses enfants font par la suite, voilà. Le dieu des enfants d'Abraham est un dieu irresponsable. Parce qu'il donne à des enfants, il donne à des êtres immatures, il donne à des êtres qui ne connaissent pas le libre arbitre. Lorsque même nous prenons l'exemple des Deutéronomes au chapitre 30 au verset 19, qui nous dit que oui, voici, je prends le ciel à témoin contre vous, je mets aujourd'hui le bien et le mal devant vous, choisissez le bien, etc. En amont, je crois qu'il cite un peu, si vous faites ceci, il vous arrivera ça, 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 etc. Ça, c'est des approches, on va dire, d'ignorance. Parce que chez les Kongos, nous savons que la véritable connaissance, ce n'est pas parce que vous dites à un enfant pour expliquer l'approche du dieu des enfants d'Abraham, par rapport à ce passage-là, l'approche de la notion de la connaissance, qui est très différente de ce que nous appliquons dans les sciences Kongos. Le dieu des enfants d'Abraham estime que lorsqu'il dit à ses enfants, faites ceci, faites cela, faites ceci, vous aurez la vie. Et si vous faites ceci, vous aurez la mort et maintenant, je vous donne le libre-arbitre. Nous nous disons que ça, c'est des postures d'irresponsabilité. Parce que nous, nous estimons que ce n'est pas parce que vous dites une chose que la chose est connue. Et pour exemple, ce n'est pas parce que vous allez dire à un enfant de... Vous allez vous taper la tête à expliquer à un enfant de, par exemple, 5 ans ou 6 ans que, par exemple, racine carrée de 25 est égale à 5. Ce n'est pas parce que vous lui dites que l'enfant a connu. Ce n'est pas ça. Même s'il le répète par la suite, à son âge, tant qu'il n'a pas intériorisé le mécanisme qui donne à cette résultante, il n'a pas connu. Dans tant qu'il n'a pas expérimenté comment ça se fait que racine carrée de 25 nous mène à 5, il n'a pas connu. Donc, je veux dire que le Dieu des enfants d'Abraham estime que, voilà, moi, je vous ai dit, faites ceci, ça ira bien pour vous. Et ne faites pas ça, ça ira mal pour vous. C'est bon, je vous donne le libre arbitre. Non, ça, c'est un désengagement. C'est un désengagement à des responsabilités d'élever la lumière. Parce que chez nous, c'est pour ça que nous disons que Dieu est un principe féminin. Parce que c'est un travail de Mgounza. C'est un travail de mère. C'est un travail qui prend du temps parce que nous voulons graver la vie dans le support indestructible, c'est-à-dire dans, on va dire, l'élément, la pierre, la pierre inaltérable, c'est-à-dire le cristal parfait dans la mémoire de vie, c'est-à-dire dans la lumière, dans le bongo. C'est ça, en fait. Donc, nous prenons soin. Et pour ça, la méthode que nous appliquons, ce n'est pas une méthode extérieure. On vous dit et on considère que vous connaissez. Non, on cuisine. On vous cuisine. On fait que vous, enfin, il faut pénétrer la chose. Il faut expérimenter pour que ça naisse en vous. Parce que nous estimons que tout être humain est un univers, sauf que chacun a été circoncis plus ou moins d'une manière ou d'une autre. Et nous avons les deux extrêmes de polarité entre l'homme blanc et l'homme noir. L'homme blanc, on va dire, est le reflet parfait de l'homme noir. Si vous voulez, l'homme blanc, pour ne pas heurter les gens parce qu'à chaque fois, ils pensent qu'on est raciste, lorsque nous disons, par exemple, que l'homme blanc est mauvais. Parce que nous, on estime qu'on est bien. On ne va pas nous auto-destruire en disant que nous, nous sommes mauvais. Non. Mais pour essayer d'approcher, on va dire, mieux comprendre l'approche que nous avons, si vous voulez, nous pouvons dire que si l'homme blanc est bien, nous, nous sommes le mauvais. Ça ne nous gêne pas. Parce qu'on est dans l'esprit. On est dans des positionnements. Mais c'est juste une présentation. Parce que chacun est bon selon sa propre nature. Donc, pour ne pas que des personnes non averties ou bien des croyants qui nous écouteront pour la première fois, nous fassent des procès d'intention ou bien des faux débats. Donc, nous présentons ça comme ça. Donc, étant concentré, étant dans ma nature, j'estime que nous estimons que nous sommes le bien. C'est naturel. Nous sommes le bien. On ne va pas s'auto-détruire. Jésus dit qu'une maison qui se combat contre elle-même ne peut subsister. Donc, nous sommes la maison Congo. Nous n'avons pas nous auto-détruire pour les beaux yeux des étrangers. Nous aimons ce que vous vous qualifiez de sorcellerie. Nous aimons notre sorcellerie. Nous aimons nos sciences ancestrales. C'est ça qui fait que depuis l'origine de la vie, nous sommes encore présents aujourd'hui pour témoigner de ce qui est vivant. Parce que seuls ceux qui ont déjà connu la mort peuvent vous parler de la vie. Ceux qui estiment qu'après la mort, il n'y a rien, comment voulez-vous qu'ils vous témoignent ce que c'est que la vie? Ils n'ont pas fait la traversée du côté, on va dire, obscur de la réalité, du côté nombe, du côté caché, du côté le dos de ce qui est manifesté, mon Congo. Donc, voilà. Donc, c'est une position, on va dire, d'irresponsabilité. Parce que chez des Congo, c'est toujours le souci d'intériorisation. Et c'est pour ça que c'est vrai que le dieu Congo est un dieu, c'est vrai, qui peut fatiguer. Parce que le dieu Congo est très lent. C'est codia. C'est-à-dire, c'est un escargot. Ça prend du temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes humains, nous avons des convoitises. Nous voulons que les choses changent rapidement. Mais lorsque, c'est pour ça que dans les histoires de dieu réellement, c'est des histoires de consécration. C'est des histoires de consécration. Quelqu'un qui vient, qui vient, qui vous dit que, oui, on va changer ça, ceci, cela. Ça va être beau pour vos oreilles. Ça va vous stimuler parce que vous êtes toujours agencé sur ce qui est beau aux oreilles, etc. Comme on dit que, oui, la foi vient de ce que l'on entend, etc. Ça vous donne la foi. Ça vous donne de l'espérance. Mais vous allez vite vous rendre compte que, ah, tout ça de boulot pour juste ça. C'est ça, en fait, la réalité Congo. C'est-à-dire, lorsque vous êtes concentré, vous allez charbonner, mais d'une manière, on va dire, extrême. Mais peut-être tout ça juste pour avancer d'un millimètre. C'est pour ça que le dieu Congo est méchant. Parce que, vous charbonne, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Ça avance en son temps. On ne grille pas d'étape. Il n'y a pas de corruption. C'est pour ça qu'il est éternel. Donc, dans tous les temps, c'est-à-dire dans toutes les mesures, dans toutes les positions que vous placerez le curseur, dans la chronologie, dans le chronogramme, il faut toujours qu'il y ait cette vérité centrale. On ne peut pas la corrompre. C'est pour ça qu'il faut du temps. Et ce rythme-là est très lent. Non. Donc, ne pensez pas que quelqu'un qui viendrait dans son laps de temps, on va dire en moyenne 80 ans, même si vous vivez jusqu'à 100 ans, c'est pas en 100 ans que cette personne-là va vous faire basculer la réalité. Donc, parce que cette réalité-là ne dépend pas d'une personne en tant que d'un être humain. C'est une constitution de plusieurs énergies. Il y a des autorisations dans d'autres secteurs. Il y a des lois qu'il faut respecter. C'est pas parce que vous avez décidé que, oui, c'est bon, les congos, nous devons nous émanciper et qu'on l'a... Ça ne se décrète pas. Voilà. Ce ne sont pas des choses qui se décrètent. C'est bon, je suis libre. C'est bon, je suis libre. Non, non, non. C'est comme quelqu'un qui se présente, qui est, par exemple, habitué à être stressé devant des entretiens. Il révit chez lui, il répète, il répète, non, c'est bon, je vais garder mon calme. Mais quand vous arrivez face à la réalité, vous constatez des fois que c'est pas pour autant que vous avez été calme. C'est pas pour autant que vous avez pas été stressé. Parce que ça prend du temps. Tout est une question d'intériorisation. Le temps congo est un temps de nkodia, la spirale de vie dans tous les univers. Donc, c'est ça. Donc, pour reprendre, excusez-moi, parce qu'on extrapole un peu beaucoup, mais tout ça, c'est un peu essentiel pour comprendre l'univers dans lequel nous raisonnons. Et c'est un univers opposé à ce qui nous est manifesté aujourd'hui. Cet univers de destruction, dans lequel nous-mêmes nous contribuons, qui nous détruit et qui fait vivre l'étranger ou bien l'extérieur. Oui, donc nous disons que c'est une position d'irresponsabilité que le dieu des enfants d'Abraham prend. Donc, voilà, parce que chez nous, nous disons que vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Parce qu'on estime que c'est seule la connaissance qui permet de juger. Et connaître, c'est-à-dire c'est connaître, c'est-à-dire c'est expérimenter, maîtriser le bien, maîtriser le mal. Donc, ah, cet environnement-là, je le connais. Et lorsqu'on sait émanciper, on sait c'est quoi le bien et le mal, pour rentrer plus en profondeur dans les schémas comme ça veut dire quoi? Une réalité qui se présente, peu importe l'angle que vous faites, c'est-à-dire que lorsque vous le rentrez, bon, on va présenter le bien et le mal en tant que feu et eau, parce que c'est ça les réalités spirituelles. Lorsque vous décidez de travailler sur une réalité avec la polarité d'eau, vous connaissez la ritualité et les peines que vous aurez à avoir germé cette vérité-là en passant par la polarité d'eau. De même que vous connaîtrez les peines s'il y en a, ou bien les propriétés que vous aurez dans lesquelles vous serez, en décidant de faire manifester cette vérité-là en prenant la polarité de feu. C'est ça, on va dire, avoir le libre arbitre chez les Kongos. Cela veut dire quoi? Aucun être humain n'a le libre arbitre, parce que le libre arbitre c'est seulement pour les dieux. Alors, vu que les Kongos sont des dieux sur Terre, les Kongos ont le libre arbitre vis-à-vis de tout être humain qui n'est pas Kongo. Pourquoi? Parce que le libre arbitre c'est seulement un état lorsqu'on connaît. Lorsque vous connaissez le chaud et le froid, vous pouvez manipuler tout ça. Il y a des passages même dans la Bible que le dieu de la Bible dit que je forme la lumière, je crée les ténèbres, c'est moi l'éternel qui gère tout ça. Ce sont des positions énergétiques. Parce que c'est ça la position Kongo. C'est la connaissance. C'est-à-dire que, ah, vous savez que non, là si ça chauffe trop, il faut que j'augmente un peu d'eau. Donc, c'est ça, c'est là que vous êtes dieux. Avoir le libre arbitre c'est être dieux. Donc, donner la responsabilité divine à des enfants immatures, aux enfants d'Abraham, à des chiens qui sont en processus d'évolution pour atteindre l'état Kongo, c'est-à-dire l'état d'accès permanent entre le jour et la nuit, parce que nous sommes une manifestation de la nuit au jour. Nous possédons des corps ombrés, nous possédons des corps, on va dire, de lumière intériorisée, moyindo, donc la lumière dans un corps, parce que nous sommes continuellement en contact. Vous avez la réalité. Lorsque vous voyez un Kongo devant vous, sachez que vous avez un dieu devant vous, parce que vous avez un être qui est en même temps dans les natures cachées, dans le Kongo, dans le dos, dans ce qui est inaccessible à tout commun, dans ce qui est inaccessible dans le commun des mortels, et en même temps qui a accès à tout ce que tout le monde vit. Donc, ce que vous vous jugez dans les 4% de la réalité de l'univers manifestée, lui, il a l'avantage de savoir les origines qui font ce que vous voyez. Ça, c'est la position Kongo. Donc, c'est ça que nous aspirons continuellement à être dans, on va dire, la religion Kongo, dans la spiritualité Kongo, dans la science Kongo. Donc, les Kongos sont des dieux sur terre, c'est-à-dire, les Kongos seuls peuvent avoir le libre-arbitre. Et nous répétons que Kongo est un état. Kongo est un état. Parce que Kongo, c'est une évolution concentrique de la spirale. Mais on peut être aussi Kongo dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on s'éloigne parfaitement vers la lumière. Donc, on s'éloigne de façon harmonique de la lumière. C'est l'image, lorsqu'on parle un peu des théories de la création, du Big Bang, etc. C'est un commencement. Et qu'aujourd'hui, l'univers est en accélération, etc. Il est en constante accélération. Plus le temps avance, plus on s'éloigne de l'origine. Mais on s'éloigne toujours, on va dire, de façon organisée. Ça, c'est l'état Kongo extériorisé. Et il y a l'état Kongo intériorisé que nous nous appliquons, c'est-à-dire que la spirale concentrique, allant toujours chercher l'origine. Pourquoi? Parce que l'origine est en possession de toutes les potentialités, de ce qui nous est manifesté aujourd'hui. Donc, demain se fait à présent avec le passé. Donc, c'est ça. Pour savoir ce qui va se passer demain, il faut aller chercher derrière ce qui avait été. Et selon l'agencement, nous connaîtrons les résultats de ce qui peut se manifester demain devant vous. Et c'est pour ça que nous avons souvent l'habitude de répéter que sans la maîtrise du temps, aucune vérité ne peut se manifester. Parce que tout ça, c'est réglé. Tout ça, ça suit le rythme naturel. Et le rythme naturel, c'est le temps. C'est la spirale de vie. Donc, voilà. Connaître, c'est s'émanciper. Donc, naturellement, le libre arbitre, aucun être humain l'a. Parce qu'aucun être humain, ici, n'est proprement Dieu. Si ce n'est que Dieu de sa propre nature, c'est ça en fait. Aucun être humain n'est Dieu de toute la réalité que vous avez ici. Si ce n'est que de sa petite réalité, vous pouvez être Dieu chez vous, dans votre salon, etc. Oui, vous décidez de ce que vous voulez, etc. Il n'y a pas de souci. Mais dans le contexte, lorsqu'on parle de la divinité, c'est-à-dire dans les présentations fractales, dans les présentations unifiées, c'est-à-dire un élément qui est la représentation du tout, donc aucun être humain ne peut avoir le libre arbitre sur toute la réalité. Donc, ce sont des positions de connaissance. Seul celui qui connaît a le libre arbitre parce qu'il fait le chaud et le froid. Il souffle le chaud et le froid. Il a la maîtrise, il a la connaissance. Donc, lorsqu'on vous dit « Vous connaîtrez la vérité, c'est que vous ne connaissez pas encore la vérité. » Comment voulez-vous avoir le libre arbitre ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants mal éduqués, avec des enfants qui sortent aujourd'hui, vu que les sociétés aujourd'hui vous permettent de faire ce que vous voulez, des nouveaux métiers, etc. Des enfants qui vous sortent aujourd'hui « Oui, papa, maman, je veux être danseuse, je ne sais comment, strip-teaseur, strip-teaseuse, etc. » « Je veux faire ceci. » Bon, vu que vous n'avez plus la maîtrise même de votre nature, vous ne vous souciez même pas de la transmettre, de l'éternaliser selon dans vos progénitures, c'est pour ça que toutes les réalités nous échappent. Vous livrez vos progénitures aux étrangers. Donc, c'est une position d'irresponsabilité, de désordre organisé. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Même, honnêtement, si vous lisez avec réflexion en appliquant Proverbe 16, 20, vous comprendrez qu'il n'y a de liberté nulle part. Parce que tant qu'il y a la loi, vous ne pouvez pas être libre. Et aucun espace n'est dénué de loi. Aucun espace n'est exempt de propriétés. Les propriétés sont des lois, sont ces choses-là qui font que vous soyez comme ça dans cet espace-là. Que vous voulez ou non, même si vous êtes chaud, lorsque vous irez au pôle Nord, vous serez soumis au froid du pôle Nord. C'est ça les propriétés, c'est ça la loi. Donc, aucun espace n'est exempt de propriétés. Aucun espace n'est exempt de loi. Aucun espace n'est exempt de temps. Le temps, c'est quoi? C'est-à-dire que les propriétés qui combattent votre nature de vie dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et la nature de vie, si elle est l'unique nature de vie, c'est-à-dire le lien, le zingou, donc les cordes qui sont, on va dire, qu'on ne peut pas rompre, si c'est la véritable vie, mais dans tous les espaces, on ne pourra jamais vous éteindre. Donc, c'est dans cette approche-là. Il n'y a pas de libre arbitre. Dieu est méchant. Il ne vous laisse pas faire ce que vous voulez. Parce que, que vous le voulez ou non, vous serez dominé par le rythme naturel de la vie. Et il y a des aspects que nous présenterons dans des prochains fichiers qui permettront de comprendre ces, on va dire, ces schémas structurels de la réalité pour comprendre que vous ne pouvez pas avancer en ignorant ces paramètres-là. Vous ne pouvez pas avancer en ignorant ces paramètres-là. Il y a des réalités que nous appliquons. C'est comme aller, vous cherchez un logement, vous allez à la mairie chercher un document, vous remplissez le document, on vous dit, il faut aller le redéposer à la mairie, mais vous, vous allez le donner à votre club de football, etc., ou je ne sais pas quoi, ou votre sport de judo, pour que vous... Non, il y a des lois. Vous ne pouvez pas faire sans. On vous dit, il faut aller à gauche, vous allez à droite, continuez là-bas jusqu'à ce que la lumière va monter dans votre tête. Vous comprenez que, ah non, je ne peux pas faire ce que je veux. je reviens selon la loi. Vous croyez que Dieu va changer sa loi juste pour vous ? Vous êtes qui même ? Un rebelle, un ignorant qui... Et on va vous faciliter la tâche dans votre ignorance. Et avec votre ignorance, en plus, vous voulez rentrer au paradis, c'est-à-dire ramener de la bêtise. En fait, l'image de la bêtise que vous êtes, vous voulez ramener ça au paradis, et Dieu va... Ah, t'es... Non, 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 t'es, t'es, t'es... Donc voilà, c'est un peu ça. Donc... Vous n'êtes pas libres. Vous n'êtes pas libres. Et lorsqu'on lit peut-être d'autres passages bibliques qui montrent que Dieu ne laisse personne libre. En gros, il n'y a pas de libre habite. Bon, parce que des fois, les gens vont faire des rapprochements lorsqu'on dit Dieu et qu'on parle de la Bible. Ah, on va témoigner au Dieu de la Bible. Émancipez-vous de ces conceptions-là. Émancipez-vous de ces conceptions-là. Vous ne pouvez pas raisonner Dieu selon un référentiel limité biblique. Nous, nous avons dit la nature est là pour exploiter... On va dire exploiter Dieu. C'est ça, en fait. Exploiter l'énergie. La nature est là. Donc, on ne peut pas... Bon, bref. D'autres passages pour montrer que même ce Dieu-là est un peu... n'est pas si gentil que ça. Dans le livre de Luc au chapitre 14, au verset 26, il est écrit et là, c'est le Jésus qui dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Donc, en quoi vous êtes libre dans ça, là ? Parce qu'il vous met des conditions. Et même au début, il dit « Je mets le bien et le mal, mais choisissez le bien parce que c'est là qu'il y a la... » Donc, vous n'avez jamais le libre arbitre. Et là, c'est Jésus qui vous dit dans d'autres... Ce même passage, dans le livre de Matthieu, il racontait un peu différemment en faisant passer le Jésus comme quelqu'un de jaloux en disant que « Si quelqu'un aime son père, sa mère, plus que moi, il n'est pas d'une, etc. » Mais la façon où Luc le dit montre clairement l'état d'esprit. « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père... » Là, nous le présentons comme ça, mais peut-être dans le temps, vous verrez que lorsqu'on aborde ce genre de passage dans des approches purement scientifiques, ça vous montre un autre aspect de l'univers. Ça vous fait rentrer, entre guillemets, dans les 96 ou 95 pour son de la réalité cachée que les enfants d'Abraham ont du mal à pénétrer. Donc, en approchant ce genre de lexique, ce genre de texte, on va dire dans des langues congues. « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Donc, voilà. Ce sont des conditions. Donc, soit vous choisissez Jésus, soit c'est la famille. Donc, ça là, c'est de la division. Or que nous, nous avons dit que Dieu est une histoire de famille. Là, si nous approchons ce Jésus-là dans le cadre biblique, dans le cadre des croyants, donc, quelqu'un qui s'est fait rejeter par sa propre famille, il fait des fiers en plus. Même, il dit, bon, sa propre famille l'a rejeté, mais vous, chien que vous êtes qui aimez manger des miettes, eh bien, vous allez vous associer à lui. Vous laissez même votre propre famille, vos frères, vous les négligez pour vous naître. Sinon, vous n'êtes pas dignes d'être lui que sa propre famille a rejeté. Donc, c'est des schémas de croyants que nous appliquons. Donc, voilà. Il y a toujours conditions. Il y a toujours des lois. Il n'y a pas d'espace sans loi. Matthieu 11, 29, on nous dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Vous voyez les connotations. Il dit, « Prenez mon joug. » Un joug, c'est un élément de domination. C'est un élément de maîtrise. Quelqu'un qui a un joug sur vous. C'est quelqu'un qui vous domine. Mais lui, il dit, son joug, donc lui, il va vous dominer, mais gentiment. parce qu'il va vous mettre des conditions. Il n'y a pas d'espace sans loi. Donc, voilà. Voilà ce que nous aurions pu dire par rapport à cette approche de la condition du libre arbitre. Il y a plein de passages qui en rendent témoignage. Il y a même lorsque nous lisons, par exemple, dans Matthieu 22, lorsque quelqu'un vient demander au Jésus. Il lui dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi, etc. ? » Et le Jésus lui dit, « Tu aimeras ton Dieu plus que, etc. ? » Et il rajoute un autre commandement que « Tu aimeras ton prochain plus que toi-même, comme toi-même, pardon. » « Plus que toi-même. » Bon, même là, il fait attention. « Comme toi-même. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est de ces deux lois que, en gros, tout le monde, de ces deux commandements, que tous les prophètes dépendent, etc. Parce que « Tu aimeras ton Dieu. » Il dit quoi ? « Tu aimeras ton Dieu de tout, ton cœur, de tout. » Donc, tu n'es pas libre. Si tu ne l'aimes pas, il ne va pas être gentil avec toi. Donc, il ne te laisse pas le choix. Pour vivre, tu dois l'aimer. Sinon, il va te combattre. En quoi vous avez le libre-habit là-dedans ? En quoi vous avez le libre-habit là-dedans ? Vous fuyez la nature. Vous fuyez les lois naturelles. Vous fuyez la connaissance. Vous fuyez la connaissance. Vous êtes des enfants rebelles. Vous êtes des enfants rebelles. Comme on dit, peuple au cou, raide. Donc, depuis que les Congos ont accepté Jésus-Christ ou Mohammed, tout ça, ils sont devenus têtus comme jamais. Ils sont devenus têtus comme jamais. Donc, voilà, les peuples au cou, raides, le peuple qui n'obéit à rien du tout, qui ne comprenne rien du tout. Donc, en plus, depuis qu'on a accepté, c'est pour ça que des fois, bref, depuis qu'on a accepté Jésus, depuis qu'on a accepté les Mohammed, comprenez qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi faire tête à ces religions, à ces êtres qui nous ont ramené ces religions-là parce que nous sommes maintenant capables d'autant de violence que depuis qu'on a accepté Jésus-Christ, depuis qu'on a accepté Mohammed. Parce que leur nature est rentrée en nous. Nous sommes aussi capables d'opérer ça. Et si on applique ça dans nos positions congo, c'est-à-dire maîtrisant le mal, maîtrisant le bien, nous sommes les dieux. Donc, nous pouvons frapper si nous avons besoin de frapper pour garder l'équilibre polarisé dans notre nature de vie de feu. Donc, nous pouvons frapper à gauche ou frapper à droite parce que nous sommes dieux de cette création-là. Ce sont des positions fondamentales. Lorsque nous vous appuyons sur l'aspect spirituel de nos approches, c'est parce que c'est l'élément le plus haut, l'élément source, le commencement sur lequel il ne faut pas négliger, le premier combat qu'il ne faut pas perdre. Sinon, pendant tout un cycle de la vie, vous serez dans la soumission. C'est là que se place la circoncision. Donc, voilà. Être Dieu, nous finirons pour conclure chez les Congos. Être Dieu, c'est constamment maîtriser les conséquences de ses œuvres. C'est-à-dire, limite, je fais le mal, je suis conscient que je le fais, je sais ce que ça engendre, mais ce que ça en résulte, je suis capable de le supporter parce que j'en récolterai ça. Et ça, on arrive à raisonner ça lorsqu'on sort du corps. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à une vie qui va de, on va dire, de 0 à 80 ans, etc. C'est des consécrations. C'est pour ça que vous verrez des gens, toute leur vie se sont consacrés à une chose que vous pouvez trouver un film, mais qui va lui donner des positions dans sa réincarnation que vous, vous allez dire, mais comment il arrive à faire ça ? Parce qu'il a intériorisé une réalité maintenant qu'il domine. Donc, ce sont des positions. Alors, est-ce que notre conscience est prête à nous consacrer avec le poids de l'univers extérieur qui pèse ? Comment vous serez vu ? Est-ce que vraiment le doute que vous avez en vous, parce que vous doutez de la science Congo, le doute que vous avez en vous, est-ce que je suis suffisamment circoncis pour me couper de ceci, de cela qui m'empêche de rentrer dans les sciences Congo véritablement ? Est-ce que la conscience est à un niveau pour pouvoir accepter tout ça ? Donc, voilà. Merci pour ce fichier. Donc, nous répétons les Congo, être Dieu, être un Congo, c'est avoir la maîtrise constante des résultats de ses œuvres, maîtriser les conséquences de ses œuvres. Merci pour ce fichier vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres développements. Merci.